ok la thématique prioritaire pour toi d'Akidzaka c'est je ne m'aime pas assez pour rejouer un autre rôle que celle de l'enfant blessé je ne peux pas jouer le rôle de la femme indépendante et libre et qui puisse jouir d'elle-même parce que je ne me rejette je ne me rejette et derrière ça me dit je ne me rejette pas encore assez donc en fait tu élabores des stratégies pour continuer à te rejeter encore et encore et encore c'est quelque chose qui te structure pourquoi ça te structure qu'est-ce qu'il y a derrière un vain souhait de rentrer dans le bonne grâce de la famille la famille étant le père parce que le père c'est le patriarche c'est une notion d'identité derrière derrière cette notion de je ne m'aime pas moi même il ya une notion de je ne sais pas qui je suis ouais juste ça je suis en train de voir ce que ça fait dans ta structure ok c'est c'est ta propre prison je ne sais pas qui je suis donc j'ai besoin d'une structure pour pouvoir donc une structure extérieure quitte à ce que ce soit réellement hardcore pour savoir quelle route prendre donc les barreaux de ta prison sont là sauf qu'il y a un je ne me sens absolument pas raisonnable je me pense irrationnel tellement irrationnel que je ne peux pas décemment décider de ma destinée par moi même de mes besoins par moi même de ma direction par moi même ok ça c'est bon en gros tu te penses être une sorcière qui devrait être brûlée sur le bûcher tu te penses être quelqu'un qui est trop mauvaise pour prendre des décisions par elle même tu te penses être un un danger pour elle même comme si tu étais folle alliée et con et que par toi même ça sort merci beaucoup diaka tu te penses être un danger pour toi même non tu refus de poser tes propres règles dans la vie parce que tu penses vraiment être un danger pour les autres ouais on est bon sur ça j'ai l'impression la thématique de la jouissance elle est aussi elle est aussi présente mais en toile le fond mais avant la jouissance il y a vraiment toi avoir cette notion d'identité et du fait que tu te penses être trop dangereuse vis-à-vis de toi même pour prendre des décisions qui sont alors quand je dis prendre des décisions ça veut dire prendre des décisions qui sont impliquantes pour moi qui sont impliquantes pour les gens autour de moi pour ma famille je ne me pense pas assez doué pour prendre des décisions qui incluent les autres donc je préfère mettre mon pouvoir dans les mains des autres pour pouvoir moi jouir de ma liberté voilà ce que ça résonne pour toi et pour le groupe je peux pas aller plus en avant pour pour cette question merci beaucoup diaka merci beaucoup